... Alors nous voilà de retour dans la formation bloguer comme un prof et cette fois on parle donc des blogs d'entreprise donc c'est vraiment un petit peu différent du blog personnel le blog d'entreprise ayant une gestion qui a trait plutôt à attirer des prospects animer la conversation et donc générer potentiellement du chiffre d'affaires en fidélisant ses clients et en menant des actions de génération de trafic Alors on peut distinguer véritablement 4 phases dans l'animation d'un blog d'entreprise Je vous ai mis ici, c'est la première étape pour moi qui est l'écoute ensuite c'est créer du contenu ensuite c'est promouvoir le contenu qu'on a créé et ensuite c'est animer sa communauté Moi mon exemple c'est vraiment de se dire ok je réserve à peu près 10% de mon temps à écouter ce qui se passe sur Twitter, Facebook, etc. Je vous montrerai quelques exemples ensuite je passe vraiment 50% de mon temps à créer ça c'est très important la création de contenu c'est vraiment le coeur pour un blog d'entreprise ensuite la promotion, 30% du temps alors c'est la promo sur Facebook, Twitter, etc. donc ça peut être également republié sur d'autres plateformes que je vous présenterai juste après ensuite c'est l'animation alors l'animation je ne lui ai mis que 10% certains me diront parfois ça m'aiderait un peu plus mais pour moi dans la promotion j'ai quand même une partie d'animation donc ces deux éléments promotion et animation se rapprochent beaucoup donc je répète 10% pour écouter, 50% à créer, 30% à promouvoir, 10% pour l'animation de la communauté la création de sa communauté alors la première partie qu'il faut mettre en place dès qu'on met un blog d'entreprise c'est l'écoute alors l'écoute elle se fait avec des outils alors l'écoute tout simplement se dit ok je vais voir ce qui se passe sur ma marque alors je vous ai mis ici un exemple marque, produit, influenceur, actualité et tendance par exemple on peut utiliser Google AdWords pour repérer ici les mots clés les plus tapés dans son secteur d'activité trouver des mots clés alternatifs, savoir quels mots surveiller une fois qu'on a ces fameux mots clés là on va pouvoir mettre en place des alertes avec par exemple Google Alerts que j'ai mis ici ça peut être également Radeon 6 ça peut être Icairn qui est une solution d'irréputation assez intéressante ça peut être également des outils comme Social Mansion qui permettent de surveiller une marque ou des noms ou Corporama qui permettent aussi de faire de la surveillance sur des actualités donc toutes ces informations là permettent d'avoir une écoute du marché parce que c'est très important de pouvoir écouter ce qui se passe, ce qui se dit alors ça se fait non seulement en amont en amont de la création du blog d'entreprise pour repérer les thématiques, repérer les influenceurs etc mais ça se fait aussi au quotidien pour savoir ce qu'on dit de vous alors par exemple moi je vous ai mis ici out suite on pourrait très bien le faire avec Sismic ou avec la recherche classique de Twitter c'est savoir ce qu'il dit sur Twitter à propos de votre marque ça c'est très important est-ce qu'il n'y a pas du dénigrement, est-ce qu'on vous pose des questions etc alors je vous ai mis après d'autres outils comme par exemple Cloud qui vous permet de mesurer votre influence, savoir ce qu'on dit de vous également donc c'est important de surveiller ce qui se dit de votre entreprise et de votre marque, de vos produits ou du nom des dirigeants en complément donc un outil assez intéressant, Netvise tout simplement pour faire de la veille concurrentielle alors cette veille concurrentielle sert tout simplement à s'informer sur un secteur d'activité à faire de la veille concurrentielle, de la veille sectorielle et tout simplement des réputations de manière très large donc avec ce panneau Netvise on a la possibilité comme ça de pouvoir surveiller des mots clés surveiller des blogs et en un clin d'oeil on a ces différents onglets qui récupèrent les informations de différents blogs ou sources d'informations ou forums et comme ça on peut les réexploiter et les réutiliser donc très important, donc ces outils là Social Mention, Cloud, Google AdWords, E-Kern etc c'est la partie en fait plutôt analyse, écoute je vous ai mis également ici un utilitaire qu'il faut absolument utiliser qui est Bitly, ça vous permet simplement d'avoir des raccourcis sur des URL un peu longues bon ça c'est la partie praticité, vous pouvez le voir ici j'en ai mis une là, c'est l'idée originale dont je me suis inspiré pour faire cette diapositive sur PowerPoint je fais un raccourci ce qui est intéressant c'est que je vais pouvoir traquer le nombre de clics, le nombre de liens et ça c'est vraiment pertinent par exemple si vous voulez savoir combien de personnes ont cliqué sur un lien vers un article que vous avez référencé si vous voulez savoir en fait combien de personnes ont visité un lien que vous avez mis sur votre site internet avec Bitly vous aurez ces statistiques donc c'est vraiment super intéressant d'utiliser ces sous-toutils là autrement je vous ai mis également Facebook alors pourquoi je vous ai mis Facebook à part dans l'écoute tout simplement parce que Twitter c'est un réseau social qui est ouvert donc on peut regarder et on peut analyser tout ce qui se dit sur un mot clé sur une personne sur Twitter autant sur Facebook l'univers est fermé donc on ne peut pas savoir ce qui se dit de vous sans utiliser Facebook jusqu'à présent alors certes il y a des petits utilitaires qui permettent un peu de scanner mais le gros du travail actuellement manuellement c'est plutôt d'aller sur Facebook et de voir ce qui se dit sur votre marque ou de répondre aux commentaires ou aux remarques particulières des internautes donc voilà la partie écoute donc d'abord la mise en place avec l'analyse pour savoir quels sont les carrefours d'audience quelles sont les personnes qui communiquent sur votre marque etc etc et ensuite au quotidien pour surveiller ce qui se dit de vous dans le web alors ça c'est la première partie ensuite la seconde que je mets ici c'est la création la création de contenu c'est essentiel pour un blog d'entreprise donc vraiment consacrez toujours 50% de votre temps si vous passez une heure à créer vous devrez en fait passer une heure à écouter, promouvoir et animer donc vraiment c'est très essentiel là dessus passer du temps à créer du contenu de qualité donc je vous ai mis des plateformes où on peut créer un blog donc c'est Wordpress le numéro 1 après on peut citer Blogger ou Overblog qui sont des plateformes qui cette fois seront hébergées sur des serveurs donc vous n'aurez pas à gérer tout l'aspect administratif du serveur mais bon vraiment moi je recommande fortement d'utiliser Wordpress hébergé sur un serveur dédié ou mutualisé et donc comme ça on a vraiment la mainmise totale sur son blog et on peut vraiment optimiser le référencement de son site web institutionnel c'est à dire qu'on va pouvoir créer un blog derrière son site web et donc comme ça on va pouvoir améliorer le référencement en faisant du contenu, en faisant des articles etc donc un essentiel pour moi installer Wordpress après pour la création de contenu il y a plein d'autres outils qu'il faut absolument utiliser YouTube essentiel YouTube, Vimeo, Dailymotion il y a vraiment un énorme trafic au niveau des plateformes de vidéos il ne faut pas se priver créer du contenu régulièrement vidéo ça vous permet non seulement de mettre du contenu original sur votre site web mais en plus ça vous permet de bénéficier du trafic de ces plateformes là donc toujours quand vous faites une vidéo postez-la au minimum sur YouTube et Dailymotion Vimeo c'est plutôt un outil que moi j'utilise pour publier des vidéos professionnelles ou des vidéos privées pour par exemple des formations comme la formation bloguer comme un proof l'autre point c'est par exemple utiliser et réutiliser vos présentations PowerPoint ça vous le faites avec Slideshare donc Slideshare ça vous permet d'héberger sur internet vos présentations PowerPoint super utile comme ça vous pouvez réexploiter des présentations que vous allez utiliser par exemple sur des salons c'est des présentations clients etc vous allez pouvoir les mettre en ligne et bénéficier encore une fois de cette audience particulière donc on a vu vidéos, on a vu présentations PowerPoint il y a également d'autres choses c'est les photos tout ce qui est photos vous pouvez les publier également sur les sites de photos même si le référencement n'est pas encore exceptionnel mais c'est quand même intéressant d'avoir des photos sur des sites comme Flickr, Picasa etc qu'ils soient en public bien sûr parce qu'en privé il n'y aura pas d'effet sur le trafic de votre site web mais c'est très important donc d'utiliser les images, les schémas comme par exemple cette infographie de l'utiliser pour améliorer son référencement et être présent via la recherche universelle sur les images de Google c'est à dire qu'il y a certes le texte, il y a certes les vidéos mais l'image est également quelque chose qui peut être très important et qui vous permet d'apporter du trafic sur votre site web donc là on a vu vidéo, on a vu texte, on a vu PowerPoint, on a vu images et il y a encore un élément à voir c'est tout simplement ici les documents Word ou même des PowerPoint on peut les mettre aussi ou documents TXT c'est tout simplement avec Scribd la mise en ligne de vos documents sur cet outil qui vous permet d'héberger tous vos fichiers ça encore une fois ça vous permet d'attirer du trafic puisque ça vous permet d'être présent sur des expressions, des critères supplémentaires vous capitalisez sur le trafic de cette plateforme pour générer des visiteurs sur votre site web alors je vous ai mis également Microsoft Office alors pourquoi mettre Microsoft Office ? tout simplement parce que Microsoft Office vous permet de créer du contenu en particulier des livres blancs des livres blancs qui vous permettent après de diffuser de l'information et d'être repris par d'autres sites internet si votre contenu est suffisamment à valeur ajoutée donc c'est important créer du contenu ou créer des checklists par exemple si vous tapez checklists e-commerce ou checklists WordPress vous allez tomber sur un article du blog de conseil marketing avec des fichiers Excel à télécharger qui vous permettent en fait d'avoir une checklists pour savoir ce qu'il faut faire lorsqu'on crée un blog ou lorsqu'on crée un site e-commerce on peut également parler de créer du contenu en créant en fait une veille sectorielle, une veille concurrentielle par exemple like Pearl Trees ou Scoop It ou Pligge tout simplement ça vous permet de faire une liste de liens une veille concurrentielle vous mettrez les meilleurs liens dans votre secteur d'activité ou dans votre thématique et ainsi vous allez pouvoir attirer des personnes via cette veille sectorielle donc moi par exemple je le fais avec Pligge avec entreprisemarketing.com qui vous permet en fait d'avoir la sélection des meilleurs liens marketing que ce soit en français ou en anglais donc c'est de la création de contenu via ce qu'on appelle un petit peu le content curation le content curation c'est d'ailleurs prendre du contenu externe qui n'est pas créé par vous même mais qui vous permet en fait de créer un nouveau contenu en fait c'est le tri, c'est le filtre c'est la valeur ajoutée que vous allez faire en sélectionnant les meilleurs articles qui font que finalement en prenant du contenu externe vous recréez un contenu qui vous est propre je vous ai mis également ici à la fin tout ce qui est podcast et application tout simplement parce qu'avec Apple la cible potentielle est énorme il y a largement plus maintenant de 3 millions d'utilisateurs d'iPhone en France donc toutes ces personnes ont des applications écoutent des podcasts écoutent des podcasts en vidéo également donc c'est vraiment dommage de ne pas l'utiliser donc capitaliser sur ces applications capitaliser sur les podcasts pour publier de l'information cette création de contenu elle est importante mais surtout elle est multi-support et multi-canal là je vous ai montré ici une infographie vous l'avez ici dans l'article en format JPEG mais vous voyez j'ai fait une vidéo je pourrais également faire un powerpoint que je mettrai sur Slideshare je pourrais très bien le mettre après sur mon diglite entreprise marketing etc. je pourrais très bien en faire aussi un podcast et le mettre sur iTunes donc c'est vraiment essentiel de prendre son contenu de pouvoir ensuite le réutiliser c'est à dire que je fais un article de blog ensuite je vais pouvoir par exemple en faire un livre blanc quand j'aurai une série d'articles je peux également faire ici un podcast ou un slidecast comme je le fais je peux en faire une infographie je peux après mettre le document sur script etc. donc c'est important d'écrire une fois un bon contenu et le réutiliser sur différents supports comme ça en fait vous capitalisez non seulement sur l'audience de votre blog mais en plus sur Youtube mais en plus sur Script mais en plus sur Pig mais en plus sur Twitter mais en plus sur iTunes etc. donc c'est vraiment important quand on a un contenu, une valeur ajoutée de réutiliser l'ensemble des médias sociaux et là justement on y arrive dans la partie promotion à 30% du temps tout simplement il faut utiliser tous les outils qui sont à votre disposition pour capter de la visibilité et capter du trafic alors les premiers éléments les plus importants c'est tout simplement republier automatiquement ces flux RSS ou ces informations sur Facebook, sur Twitter ainsi on va bénéficier de cette visibilité là mais c'est également par exemple Scoopit comme je disais tout à l'heure cette fameuse compilation de liens que vous pouvez utiliser pour publier des articles à vous ou tout simplement pour reprendre des articles qui sont ailleurs la publication et la promotion se fait également au travers par exemple de Viadéo ou LinkedIn ça peut être par exemple via la republication automatique de votre profil et votre statut Twitter sur Viadéo mais c'est également utiliser les groupes ou les questions réponses sur Viadéo ou LinkedIn pour attirer et répondre aux questions des prospects qui sont vraiment intéressés par votre thématique c'est également publier vos liens sur des pliques des diglikes comme par exemple entreprise marketing.com c'est également promouvoir vos contenus en répondant aux questions sur Yahoo questions réponses sur comment ça marche mais également sur tous les forums là je vous ai mis phpbb parce que c'est une technologie que je connais bien qui est très utile pour créer des forums la promotion peut également se faire avec Twitter en créant une communauté c'est à dire en ajoutant automatiquement des gens qui sont intéressés par votre thématique par votre produit c'est également créer et promouvoir du contenu avec Tumblr qui tout simplement vous permet de publier très facilement des images ou des informations très très courtes si vous êtes dans le local n'hésitez pas à utiliser bien sûr Dis-moi Ouf ou les sites d'avis comme Kaip donc tout simplement bénéficiez de cette recherche géolocalisée qui est de plus en plus importante donc ça peut être CityVox également si vous êtes dans le domaine de la restauration vous pouvez également utiliser des outils qui vous permettent de capitaliser sur une audience c'est par exemple ici Widget Booster vous pouvez ainsi partager en fait des liens entre différents blogs d'une même thématique ça peut être sur le marketing ça peut être sur les blogs de filles etc. ça peut être également ici utiliser des plateformes de diffusion de contenu comme par exemple Blogbang, Le Post, Paperblog ou Wikio où vous pouvez tout simplement republier automatiquement vos articles ou tout simplement manuellement sur le post dire ok j'ai fait un super article, une super vidéo je veux maintenant la publier sur le post bien sûr il y a tout ce qui est annuaire annuaire de blog Wikio en est un avec le top blog donc c'est important d'être présent mais c'est également la promotion via StumbleUpon ou Ladylike ou Delicious encore une fois c'est la publication de vos liens sur ces sites là afin de les partager et en faire la promotion auprès d'autres personnes la promotion peut également se faire ici sur les autres blogs WordPress tout simplement en faisant des commentaires en disant voilà sur un article qui traite d'une thématique que vous avez déjà abordé dans un article de blog faire un commentaire en disant oui j'ai déjà parlé de cette thématique sous un autre angle qui est dans cet article là mais c'est également toujours avec WordPress faire du guest posting c'est à dire que vous allez proposer à une personne qui a un blog dans une thématique qui est proche de la vôtre de reprendre un article ou de créer sur mesure un article pour son blog à lui on peut également parler encore plus loin avec la promotion il y a par exemple des communiqués de presse avec par exemple catégorie net qui est un site où on peut diffuser ces communiqués de presse ciblés donc c'est vraiment important la promotion il y a vraiment énormément d'outils alors beaucoup de choses peuvent être automatisées mais on a également une animation manuelle et si je vous montrerai ici là c'est 10% du temps c'est de simplement répondre répondre et entamer la conversation avec sa communauté sur Facebook, sur Twitter, sur Viadéo LinkedIn par exemple en créant un groupe spécialisé en créant son propre groupe sur une thématique et publier des informations à soi mais également laisser les autres personnes contribuer à la création de contenu animer c'est par exemple créer un club privé un club privé ou un forum privé qu'on pourra donner accès à ses utilisateurs ou qu'il soit un accès totalement libre donc comme on a une communauté qui commence à être assez grande ça devient intéressant de créer son propre forum animer c'est également mettre de l'actualité parler de ce qu'on l'a fait c'est par exemple publier des informations sur ses salons, ses événements, etc. sur Foursquare ça peut également créer un extra net un espèce de Twitter via Yammer Yammer c'est un espèce de Twitter d'entreprise qui est privé ou qui peut être public mais qui est plus souvent privé et qui permet de partager de l'information à plusieurs donc quelque chose qui est assez intéressant pour animer créer une communauté en particulier dans le cadre d'un intranet vous avez également des outils que je vous ai mis ici un socialomate ou twittader ce sont deux outils qui vous permettent tout simplement de répondre automatiquement à des messages tout simplement envoyer une série de messages ou envoyer automatiquement un remerciement lorsqu'on a été ajouté en tant que nouveau suiveur sur Twitter donc vraiment des outils qui permettent d'automatiser cette relation et qui sont très performants on peut également communiquer et animer avec sa communauté au travers d'études je vous ai mis ici Surveil Monkey qui vous permet de réaliser des études de marché mais également des questionnaires vous pouvez tout simplement envoyer une question à votre communauté en demandant comment vous trouvez mes articles, etc. donc Surveil Monkey qui est très sympa qui est facile à utiliser mais vous avez également des outils comme Paul Daddy qui vous permettent d'embarquer directement sur votre site web ces sondages après vous avez la communication par email alors je vous ai mis ici un outil que j'aime bien qui s'appelle Aweber et qui vous permet en fait tout simplement de pouvoir mettre en place un système d'autorépondeur avec des envois réguliers de messages comme une newsletter mais également de la programmation automatique d'une chaîne de prospection et de fidélisation et enfin comme il n'y a pas que le virtuel dans la vie il y a également le réel je vous ai mis deux événements donc le Web Connect le Web de Connect l'événement organisé par Jean-François Ruiz dont le prochain aura lieu le 21 et 22 octobre prochain à Paris donc c'est important de se rencontrer en direct il y a ces gros événements ça peut être aussi le Web de notre ami Louis Klemmer mais le Web de Connect c'est aussi quelque chose qui est important pour rencontrer des blogueurs et des influenceurs et puis très régulièrement vous avez la cantine le Silicon Sentier dans Paris qui vous permet d'organiser un barcamp ou de participer à un barcamp sur une thématique précise donc voilà animer sa communauté c'est discuter là je vous ai mis par exemple souhaiter les anniversaires faire des retweets participer au Follow Friday envoyer des emails etc. etc. donc vraiment très important cette animation de la communauté il faut réserver du temps réserver du temps pour entamer et animer la conversation avec ses fans et ses lecteurs tout simplement donc là c'était l'infographie que j'ai réalisé sur l'animation d'un blog je vous mets ici également en rappel en mémoire les leviers de génération de trafic parce que là on en a évoqué quelques-uns assez rapidement ici je vous ai synthétisé sous une seule image en fait comment on va pouvoir générer du trafic avec un blog donc je vous ai mis ça ici en dessous les différents outils sur le blog les types d'articles les sondages les études les concours les billets d'humeur etc. etc. ici c'est les différents outils que l'on peut utiliser les plateformes de vidéos les blogs les articles de presse l'hébergement d'images les communiqués les mailings la républication de contenu etc. etc. bref tous ces outils qui vont vous permettre de générer du trafic et qui vont vous permettre d'attirer des clients des prospects au final le blog d'entreprise est un véritable outil qui va vous permettre vraiment de générer du trafic et de communiquer simplement facilement auprès de toute cette population de tout votre écosystème fournisseurs collaborateurs presse partenaire prescripteur client prospect futur employé et bien entendu et malheureusement des concurrents donc le blog d'entreprise est vraiment essentiel et ça permet de donner une nouvelle dimension et de passer à la vitesse supérieure lorsqu'on est une PME je suis indépendant une petite entreprise ou même une très grande entreprise donc à vous de jouer à vous de vous lancer dans la création de votre blog à vous d'avoir regardé cette vidéo